Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1, d'Hélène G. White Chapitre 3 Responsabilité des parents La grande responsabilité qui repose sur les parents m'a été montrée. Ils ne doivent pas se laisser conduire par leurs enfants, mais être eux-mêmes des conducteurs. Mon attention a été attirée sur l'exemple d'Abraham. Ce patriarche fut fidèle dans la direction de sa famille. Ainsi, il inspira ses descendants et Dieu s'en souvint. Le cas d'Élie me fut ensuite rappelé. Il ne réprima pas les mauvais instincts de ses enfants, qui devinrent si corrompus qu'ils entraînèrent Israël dans leur corruption. Quand Dieu fit connaître à Samuel leur péché et la lourde malédiction qui s'en suivrait, parce qu'Élie n'y mettait pas un frein, il dit que ni sacrifice ni offrande ne pourraient jamais suffire à la rémission de tel péché. Quand Samuel l'avertit de la révélation du Seigneur, Élie se soumit, disant « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » 1 Samuel, chapitre 3, verset 18 La malédiction ne tarda pas à s'accomplir. Les prêtres corrompus furent massacrés avec trente mille Israélites, et l'ennemi s'empara de l'arche. Quand Élie entendit la nouvelle de la prise de l'arche, il tomba à la renverse et mourut. Tout cela fut le résultat de la mauvaise éducation des fils d'Élie. J'ai vu que si Dieu se donnait la peine de rappeler ainsi de tels faits, il prendrait garde à des faits analogues dans les derniers jours. Les parents doivent diriger leurs enfants, corriger leur passion et leur apprendre à obéir. Sinon, Dieu anéantira ses enfants au jour de sa colère, tandis que les parents qui ont failli à leur tâche recevront le blâme justement encouru. Les serviteurs de Dieu, tout particulièrement, devraient se faire obéir de leurs enfants. J'ai vu qu'ils n'étaient pas en mesure de juger ou de décider des affaires de l'Église s'ils ne pouvaient gouverner leur propre maison. Qu'ils mettent de l'ordre chez eux. Ainsi, leur avis auront du poids dans l'Église et leur autorité s'affirmera. Je vis aussi que si les visions n'ont pas été plus fréquentes depuis un certain temps, c'est qu'elles n'ont pas été appréciées à leur juste valeur par l'Église. Celle-ci a presque perdu sa spiritualité et sa foi. Aussi, les reproches et les avertissements ont-ils eu peu d'effet sur elles. Certaines personnes n'ont pas agi judicieusement. Lorsqu'elles ont parlé de leur foi et qu'on leur a demandé des preuves, elles ont cité une vision au lieu d'aller chercher leur argument dans la Bible. J'ai vu que cette façon de faire était inconséquente et portait préjudice à la vérité dans l'esprit des incroyants. Citer une vision à l'appui de ces dires ne sera d'aucun poids pour celui qui n'en a jamais été témoin et ne connaît rien de l'esprit qui l'envoie. Il ne faut donc pas s'y référer en pareil cas. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lereste.org C'est ce que j'ai fait pour l'esprit des ouvrages de l'esprit des ouvrages de l'esprit des ouvrages.